Bonjour à toutes et à tous. Je propose qu'on commence. Il y a un certain nombre de personnes qui vont nous rejoindre. La commission va nous rejoindre un petit peu plus tard aussi et on a des personnes qui seront en visio. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais féliciter le mouvement Lockdown et les jeunes militants et militantes de toute l'Europe qui viennent d'organiser une magnifique mobilisation devant le Parlement. Vous étiez nombreux, citoyennes et citoyens, à être en action devant le Parlement et je pense qu'on a besoin de vous. Et continuez à vous mobiliser comme ça. On va faire avancer les choses. Votre engagement et leur engagement est crucial. Donc par rapport à la discussion qu'on va avoir aujourd'hui sur l'exploitation minière des grands fonds marins, on va voir un petit peu ce que nous dit la science aujourd'hui des impacts de ces activités pour les océans, des négociations internationales qui sont en cours. Et donc on a le plaisir de recevoir des chefs et représentants de gouvernement espagnols, allemands, français, des représentants de la Commission européenne qui arriveront en cours de route, scientifiques et ONG. Donc pour cette partie de cette conférence, je vais faire la modération. Ensuite, il y a Marie Toussaint qui arrivera... Oui, c'est prévu. Il y a Marie Toussaint qui arrivera en cours de route parce qu'elle est en négociation. Et elle conclura la discussion et elle gérera la modération sur les questions-réponses. Un petit rappel en ce qui concerne l'interprétation. Aujourd'hui, on a une interprétation en anglais, en français et en espagnol. Donc vous avez vos casques et les petits boutons où vous avez la possibilité de choisir vos canaux d'interprétation. Donc merci encore à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Et je voulais aussi remercier l'intergroupe Syrica avec qui nous organisons cette conférence et le soutien de l'ONG Ciatrisque et de la Dipsy Conservation Coalition. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Alors on va parler des grands fonds marins. Les grands fonds marins, on l'a dit tout à l'heure, sont des fonds qui sont très peu connus. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'on les connaissait moins que la surface de la Lune et on sait qu'ils regorgent des matières premières critiques, des métaux et des minerais rares. Mais on voit que pour des intérêts économiques à court terme, on a certains États et des grandes entreprises minières qui sont prêts à exploiter ces zones, pourtant fragiles et indispensables pour le bon fonctionnement des océans et du climat. On a des scientifiques qui nous alertent. L'exploitation minière aujourd'hui pourrait entraîner une perte de biodiversité, des dommages irréversibles au fonctionnement des écosystèmes, perturber le carbone séquestré dans les grands fonds marins, impacter des activités importantes pour la sécurité alimentaire et les communautés côtières. Si je prends un exemple, moi je suis en commission pêche, ça pourrait aussi avoir des incidences négatives à la pêche et à des espèces comme le thon par exemple. On a dit tout à l'heure et on voit qu'il ne nous reste que quelques mois pour agir. si aujourd'hui un moratoire n'est pas adopté au sein de l'autorité internationale des fonds marins dans les prochains mois, les premiers permis d'exploitation minière des grands fonds pourraient être délivrés malheureusement cet été. On en a parlé tout à l'heure au mois de juillet. Alors l'autorité internationale des fonds marins, c'est quoi ? En fait, c'est une autorité, une organisation intergouvernementale qui est autonome et qui régit les activités relatives aux ressources minérales des fonds marins dans les eaux internationales. Alors l'AIFM, elle doit actuellement rédiger un code minier afin d'encadrer ses pratiques et qui devra être terminée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en juillet 2023. Alors les négociations, elles avancent, mais comme je dis souvent dans les négociations, moi j'aimerais courir, mais ces négociations, elles avancent à petits pas. Et c'est dommage, elles avancent, c'est vrai, mais à petits pas. Alors on voit que pour bon nombre d'entre nous, il est impensable d'autoriser l'exploitation minière des grands fonds marins. Alors on a des tests qui ont commencé, on a une société minière qui s'appelle The Metal Company qui a obtenu un permis d'exploration, qui l'autorise à extraire 36 000 tonnes de métaux dans le Pacifique. Et on a une vidéo qui a fuité. Et on a vu que dans cette vidéo qui a fuité, on y voit le déversement de rejets de métaux lourds qui va directement dans le Pacifique. Donc on voit qu'il y a urgence à agir. On a la société civile du monde entier qui se mobilise. Et si je reprends à nouveau l'exemple de la France, on a la société civile qui s'est mobilisée pendant des mois pour convaincre que l'exploitation minière des grands fonds risque de mettre les océans et le climat en péril. Et ça a fonctionné, comme vous l'avez dit tout à l'heure, puisque la France a annoncé à la COP 27 être en faveur d'une interdiction totale de l'exploitation des grands fonds. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à faire pression sur les États membres, continuer à se mobiliser. Si je prends un autre exemple de mobilisation fructueuse, on a le Canada aussi récemment qui s'est positionné. De notre côté, en juin 2022, à l'occasion du sommet sur les océans, on a lancé avec Marie Toussaint et avec le parlementaire du Vanuatu, ou Ralph Regen Vanuatu, une déclaration parlementaire mondiale pour un moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds marins. On a récolté 250 signatures de 51 pays différents. Donc ça bouge au sein des pays. Et si je prends aussi la France, on a une coalition d'élus menée par un collègue écologiste, Nicolas Thierry, qui a fait adopter une résolution qui demande un moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds. Et le parlement s'y oppose aussi. Donc on a obtenu à trois reprises qu'il vote en faveur d'un moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds marins. Et ça a été une victoire pour le parlement européen d'avoir ces trois votes déjà. On a parmi nous aujourd'hui des représentants d'États membres qui se sont positionnés pour un moratoire ou qui ont une pause de précaution sur l'exploitation minière des grands fonds marins. Et enfin, on a la Commission européenne, ici présente, qui a pris une position très forte appelant à un facto à un moratoire. L'Union européenne peut jouer aujourd'hui un rôle clé au sein de l'autorité internationale des fonds marins. Et on nous dit qu'avec la transition écologique, la demande en minéraux et minerais de terre rares est amenée à augmenter. Si je prends l'exemple des batteries des voitures électriques, on a des solutions alternatives qui existent pour réutiliser les métaux qui existent déjà. Et il faut mettre en place les conditions d'un vrai modèle d'économie circulaire, socialement juste et qui respecte le vivant. Alors une question se pose, c'est est-ce que la transition écologique doit se faire au prix de la destruction du vivant et de l'accélération de l'emballement climatique ? Eh bien non. On est tous là aujourd'hui, puisqu'on sait et on défend le fait qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et selon nous, selon le Parlement européen, il est donc urgent d'établir et de se positionner en faveur d'une interdiction de l'exploitation minière des grands fonds marins. À l'AIFM, il faut pousser pour qu'on ait un moratoire sur l'exploitation des grands fonds marins, comme demandé par ce Parlement. Alors je ne vais pas continuer à parler, 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 puisque je vais donner l'occasion aux intervenants et aux intervenantes qu'on a aujourd'hui de pouvoir s'exprimer. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants qui sont présents à mes côtés. On a Patricia Esquette, qui est docteure en biologie marine, Hugo Morand, secrétaire d'État espagnol à l'environnement, Francisca Brantner, qui est secrétaire d'État parlementaire allemande auprès du ministre fédéral de l'économie et de la protection du climat et qui est en visio avec nous et qui interviendra à distance. On a Ketsukis Sadowska, directeur général adjoint à la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche, donc la DG Marais de la Commission européenne. On aura ensuite Olivier Poivre-Darvor, qui est ambassadeur français des pôles et des enjeux climatiques, qui est en visio et qui nous rejoindra tout à l'heure, qui devra partir en avance, mais il nous rejoindra en visio. Et le docteur Monica Verbeck, qui est directrice de l'association CITASRISQ et qui co-organise d'événements avec nous aujourd'hui. Ce que je propose, c'est de donner la parole tout d'abord à Patricia Esquette pour à peu près sept minutes. Est-ce que vous avez un PowerPoint ? Merci beaucoup de m'avoir invité à cet événement très important. Donc, aujourd'hui, on parle donc des eaux profondes. Je vous montre ma présentation. Donc, les eaux profondes accueillent une extrême variété. Cette diversité, bien sûr, se base aussi sur l'adaptation. Et donc, les organismes s'adaptent aux conditions extrêmes de température, de pression, un manque de lumière, de substances chimiques, ainsi qu'un manque de nutriments. Et donc, tout ce que nous savons à propos des écosystèmes territoriaux et côtiers n'est pas applicable aux eaux profondes. Donc, comme vous voyez dans cette diapo, vous voyez que les eaux profondes jouent un rôle extrêmement important dans l'écosystème. Ils n'accueillent pas seulement des poissons. Donc, ils sont très importants pour la vie sur la Terre. Donc, il y a des ressources génétiques. Donc, il faut vraiment les concevoir comme un grand réservoir d'informations aussi à caractère génétique. Un réservoir de matière. Donc, il est très important de les analyser pour comprendre la vie même. Et donc, il s'agit d'un réservoir aussi plein de ressources. Et il y a trois sources de, trois ressources principales dans les eaux profondes. Donc, on parle de nodules polypédéliques, ferro-manganaise et ce feed massif. Mais nous nous concentrons sur l'écosystème. Donc, les écosystèmes des nodules soutiennent différents écosystèmes et différents animaux. Parce qu'il y a des animaux, c'est-ci les mobiles, qui sont spécifiques de ces écosystèmes, qui ne peuvent pas être trouvés ailleurs. Et les paramètres environnementaux et les communautés des animaux, donc, sont très particuliers. Et il est très important de les connaître. Parce qu'ils sont spécifiques d'une certaine zone. Donc, ils peuvent varier de zone à zone. Quels sont, donc, les impacts de l'extraction minière? Il y a un impact, bien sûr, lié à l'allèvement des nodules et à la couche bioactive. En termes de processus, et en plus, il y a la suspension du panache sédimentaire et la redéposition aussi, recouvrant le plancher océanique. Et cela entraîne, donc, une perte d'habitat, une perte de biodiversité. Et donc, il y a une perte aussi des services de l'écosystème même, qui l'écosystème même fournit. Et cela, donc, amène aussi à des problèmes, c'est de résilience du système. Donc, sur la base de la Commission des Nations Unies, du droit de la mer, il est très important, donc, de protéger ces écosystèmes des dangers potentiels. Comment on peut faire cela? Il y a des instruments de protection et de gestion. Des plans de gestion à côté environnemental et régional à travers la surveillance aussi des activités. Et ces outils doivent être basés sur les informations scientifiques, donc des paramètres liés aux conditions environnementales, toutes les conditions de vie des animaux et des plantes, aussi la capacité de résilience et l'impact des activités dans ces zones. Et le problème est là, nous n'avons pas assez d'informations. Pendant un étudé récent qui a été fait par des spécialistes, on a vu que seulement 1% des ressources qui sont présentes dans ces écosystèmes sont couvertes par ces informations scientifiques. Donc, nous avons assez d'informations seulement concernant 1% des ressources contenues dans ces systèmes. Et ça, ce n'est pas beaucoup, ça c'est sûr. Il y a plusieurs projets européens, financiers au niveau européen, qui s'occupent de ce sujet et qui mènent des recherches dans ce domaine. Et je partage avec vous une partie des résultats. Des décennies d'études des nuissances aussi des fonds de mer nous mènent à la conclusion que la réduction des sols, l'endommager les sols, mène à des conséquences très négatives et à un manque de capacité de résilience et de rétablissement de ces écosystèmes. Il y a aussi une réduction de l'activité biochimique et une réduction de l'activité en général, de la remédialisation et on aurait besoin de décennies pour pouvoir rétablir ce système. Une recherche scientifique indépendante dans le cadre de ce projet a analysé ses impacts et a étudié directement les effets directs du collecteur. et la zone était très grande alors que la zone de test était réduite. Et donc, on parle de 4 kilomètres de concentration si on tient compte aussi des courants présents dans cette zone. Et donc, on a vu des impacts immédiats sur les conditions aussi climatiques, donc un impact environnemental. Et donc, on a vu des conséquences aussi sur les fonds de mer, les grands fonds en termes de composition des minéraires, aussi en termes d'organismes vivants. Quelles sont donc les conséquences ? Nous devons comprendre que les nodules et tous les processus qui sont liés ne seront jamais rétablis une fois endommagés. Et donc, c'est un fonds qui est altéré, qui reste après l'intervention. Et cela peut entraîner aussi la disparition d'espèces qui est permanente. Bien sûr, il s'agit d'un impact permanent. Donc, prochaine diapo. Donc, les effets à long terme doivent encore être analysés en termes de conséquences chimiques, des effets sur l'eau, sur la composition biochimique, etc. En cas de plein rétablissement, même en cas de rétablissement, de reconstruction, il y a quand même une perte de biodiversité, qui est très probable. Dernière diapo. Donc, pour conclure, je reviens à mon point de départ. Et donc, je peux dire que pour pouvoir protéger ce système, nous avons besoin des outils de gestion, mais il est important aussi vraiment d'établir quels sont les impacts sur la base des données scientifiques. Donc, bien sûr, ça va sans dire qu'il est important d'avoir des données scientifiques, mais tout cela a besoin de temps. Donc, je vous laisse avec cette réflexion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. Et oui, en effet, quand on voit ce que vous nous avez présenté, on s'aperçoit qu'il faut vraiment prendre en compte les avis scientifiques qui sont très importants. Je vais passer la parole maintenant à Hugo Morand, je vous en prie, pour environ sept minutes. Merci. Bon, merci. Bon, en premier lieu, je voudrais vous remercier à ceux qui ont passé le temps. Avant tout, je voudrais vous remercier et remercier toutes les personnes qui ont passé du temps pour cette tâche, car il est très important pour nous de comprendre la responsabilité qui nous incombe face à cet avenir, un avenir qui dura pendant des milliers d'années. Les fonds marins, les grands fonds, l'océan a toujours été une source de nourriture. et une manière stratégique de promouvoir la vie sur notre planète, qui est indispensable pour développer le bien-être de notre société. Mais à ce stade, les écosystèmes sont fortement menacés. Nous rencontrons le même problème dans les eaux espagnoles, ce qui veut dire que nous avons dû commencer un plan de gestion des écosystèmes marins afin de protéger la biodiversité de nos eaux nationales. Il s'agit là d'un outil de protection qui est tout à fait utile, mais l'expérience recensée en Espagne nous montre que cela ne suffit pas pour augmenter le pourcentage des espèces protégées et des zones protégées. Il est important d'appliquer ces méthodes aussi dans les zones qui ne sont pas encore protégées. Il faut appliquer ces méthodes de conservation et de protection de la biodiversité, ce qui voudrait dire une incorporation de la biodiversité dans d'autres domaines comme par exemple les domaines de l'agriculture, le tourisme, l'exploitation minière. Grâce à des politiques fortes, il est nécessaire d'établir de ce fait des synergies dans les différents domaines par des accords internationaux, par exemple, avec des processus à la fois globaux que locaux dans un cadre important qui fasse en sorte que notre voix puisse être entendue. Il est important de se faire entendre pour être soutenu. La mise en place d'accords internationaux et l'harmonisation de nos outils est très importante également car nos outils nationaux doivent être harmonisés avec les outils internationaux afin de pouvoir avoir un effet encore plus fort. Il faut s'aligner avec les directives et les réglementations en cours, même celles qui sont en cours d'établissement et il est important de le faire afin de pouvoir s'assurer d'établir un très haut niveau de production de l'environnement. Il s'agit là de thèmes très importants qu'il est nécessaire d'impliquer à la protection de la biodiversité marine et des grands fonds. Il s'agit ici d'une décennie tout à fait décisive pour la protection de la biodiversité, je dirais, et il est nécessaire pour nous d'établir des filets de sécurité pour anticiper les conséquences néfastes et protéger les écosystèmes marins. Premièrement, il est nécessaire d'agir de manière très ferme dès le début afin de ne pas mettre en danger la biodiversité car cela a d'autres conséquences. Le changement climatique, l'excès d'exportation par voie marine, donc il y a différentes voies à explorer auxquelles il est nécessaire de s'atteler par des politiques et il est nécessaire justement de créer des politiques qui créeront des solutions globales à nos problèmes actuels. L'Espagne souhaite être un pionnier en ce sens et en tant que protecteur de l'environnement marin, je dirais qu'il est important de dire que notre position est la même autant au niveau national qu'au niveau européen et international. La protection de l'environnement marin est une question d'intérêt international. Il s'agit là de s'engager dans la protection de biens mondiaux et pour ce faire, nous avons appliqué l'objectif d'ici à 2030 et en 2022, nous avons nous nous sommes préposés l'objectif de protéger 25% des espèces marines en danger. Nous avons participé de manière proactive à la convention régionale. Il semblerait qu'il y ait des perturbations avec le micro. de protéger les espèces marines et les espèces marines . Merci. Merci. Voilà. Comme je le disais, avec la coalition de haute ambition pour la nature et les personnes, l'Alliance globale de la nature, nous avons travaillé de manière active à un cadre global pour qu'il soit approuvé avec l'objectif 2030 qui a été récemment approuvé dans la Convention de la protection de 30% des espèces marines d'ici à 2030. Nous essayons d'être toujours plus ambitieux pour protéger la biodiversité marine au-delà des frontières nationales et protéger l'environnement dans les eaux internationales. En ce qui concerne les négociations en cours, afin de mettre un terme à l'exploitation minière des grands fonds dans le cadre des travaux des grands fonds, nous demandons une clause précautionnaire lorsqu'il s'agit de l'exploitation minière des grands fonds, car cela fait partie de notre héritage humain. Il est nécessaire de développer des mesures de protection de l'environnement en regardant des outils de surveillance, de monitorage, tout type d'activité qui pourrait mettre à mal ou nuire l'environnement marin, les eaux, les océans. Nous nous sommes déjà concentrés sur ce sujet. Notre Parlement l'a fait dans une résolution du mois de juin. Ils ont lancé un appel, le Parlement a lancé un appel à tous les pays pour signer un moratoire pour mettre fin à l'exploitation minière des grands fonds. Et jusqu'à ce que suffisamment d'études seront faites sur les effets de l'exploitation minière des grands fonds et jusqu'à ce que cette gestion pourra être faite de manière adéquate pour s'assurer que les biosystèmes ne soient pas mis à mal, il est vraiment nécessaire de mettre en place ce moratoire. Comme vous le savez, l'Espagne a un vote, a une voix et nous allons essayer de pouvoir mettre en place cette clause précautionnaire. Nous souhaitons qu'elle soit mise en place sur l'exploitation minière des grands fonds en disant qu'aucune exploitation minière pourra avoir lieu sans que des études scientifiques adéquates auront été mises en place afin de nous expliquer de quelle manière il serait possible de mettre en place une exploitation minière sans nuire à la biodiversité des fonds marins. Il est donc nécessaire de mettre en place les outils qui amélioreront notre connaissance des eaux internationales, des grands fonds et il est nécessaire de le faire en collaboration avec des organismes de recherche internationaux. Nous entrons dans une décennie de connaissances scientifiques. Nous avons besoin de mettre en place des processus plus inclusifs et transparents en utilisant tous les outils qui sont à notre disposition comme l'accès aux données scientifiques partagées, l'exploration. Il est nécessaire d'établir des lignes directrices, de réaliser des études d'impact environnementales. Il est nécessaire de mettre en place des négociations avec l'AIFM. Nous devons nous tourner vers des organismes techniques pour qu'ils développent des normes et collaborent ensemble. Nous devons garantir que ces conséquences et ces unités de mesure environnementales soient des outils de précaution et que cela soit mis en place de manière transparente, exhaustive et qui fasse en sorte que des changements soient mis en place afin de mettre un terme aux dommages que nous sommes en train de faire aux grands fonds. Nous devons aussi répondre aux ODD et aux indicateurs environnementaux des grands fonds afin de nuire ou de mettre à mal de trop les grands fonds. Il est nécessaire de bien redistribuer les bénéfices et s'assurer que des revenus générés par ces activités soient partagés de manière équitable pour mettre en place un transfert de connaissances et de technologies qui puissent être utilisés à bien. Je souhaiterais à présent conclure en disant que le principe de précaution est devenu un concept clé au niveau des accords internationaux depuis 1999 et nous devons traduire cela dans les processus que nous avons pu voir par exemple aux Nations Unies dans le droit de la mer car nous devons assurer la protection des océans car il s'agit là d'une question de survie de notre espèce. Nous avons une relation très étroite avec la mer, les océans, il s'agit là d'une relation d'extraction seulement et ce paradigme doit changer. Maintenant nous avons face à nous une page blanche et nous nous devons décrire des choses qui seront bien réfléchies. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole en ligne à Francisca Brantner. Je vois que vous êtes... Oui, vous pouvez... Oui, super. Vous nous entendez correctement ? Très bien. Super. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon, on vous entend. Je vous laisse la parole pour environ 7 minutes. Très bien. Super. Je parlerai par contre en anglais si c'est ok. Oui, oui, oui. On a l'interprétation. D'accord. Très bien. Avant tout, merci beaucoup de m'avoir invitée. Et j'ai presque envie de dire, je dois sauter mon intervention parce que Hugo Morin a déjà tout dit, mais je vais quand même dire quelques phrases si vous me le permettez. Je suis secrétaire d'État parlementaire au ministère de l'Économie en Allemagne et je suis aussi en charge des matières premières et de l'économie circulaire afin d'atteindre une économie circulaire, un approvisionnement en matières premières tourné plus vers l'économie circulaire dans le cadre de notre tournant vert. C'est pour cela que je regarde cette problématique, cette question avec l'axe, le prisme des matières premières, car il ne faut pas dire, non, on ne regarde pas quelles sont les solutions alternatives, mais en même temps, nous ne pouvons pas fermer les yeux face aux dangers potentiels entraînés par l'exploitation minière des grands fonds. Je pense que nous avons pu le voir dans chacune des expériences. À chaque fois qu'il y a eu des expériences scientifiques dans les grands fonds, de nouvelles espèces ont été découvertes, d'espèces qui n'avaient jamais été vues auparavant et encore, nous n'avons aucune idée de toute la biodiversité présente dans l'écosystème. Ce que nous savons est totalement réduit. Encore une fois, nos connaissances sont réduites et il y a très peu d'analyses scientifiques qualitatives sur les conséquences possibles. On a parlé plus généralement, on a fait des études sur le panache, sur les sédiments, sur les conséquences du son ou de la lumière sur les grands fonds, mais nous n'avons pas suffisamment de connaissances et il est difficile de les établir si nous ne les connaissons pas. Il s'agit là d'une clé de lecture importante à avoir. C'est pour cela qu'en tant que gouvernement allemand, nous nous sommes joints à d'autres gouvernements français, le gouvernement espagnol, notamment dans les négociations pour l'autorité internationale des fonds marins, pour cette pause précautionnaire afin de demander de s'arrêter dans les différents processus afin de s'assurer de savoir ce dans quoi nous nous engageons véritablement et nous ne soutenons pas l'exploitation minière des grands fonds à moins. Donc si et seulement si nous avons des informations fiables et exactes sur les conséquences de cette exploitation et uniquement si nous pouvons exclure totalement des effets nuisibles pour l'environnement. Encore une fois, nous ne pouvons pas nous arrêter là. Il est nécessaire d'avoir encore plus d'informations pour combler les fossés scientifiques et de connaissances. Le gouvernement allemand finance la recherche scientifique sur les grands fonds aux deux pôles à hauteur de 4 millions d'euros et la majorité de ce budget est allouée à des missions d'exploration scientifique des grands fonds. Pour nous, il est de ce fait important d'acquérir plus d'informations afin d'ajouter des connaissances au panel de connaissances internationales. Mais voilà, comme je le disais, notre équipe allemande travaille principalement dans un cadre de coopération internationale. Ce n'est pas quelque chose qui a une vision allemande. C'est vraiment global. A partir de cet été, on pourra voir la première application d'une exploitation minière des grands fonds au niveau commercial. Il est important de voir quelles actions nous pourrons prendre dans le cadre de ce scénario avec l'AIFM. Je pense que nous devons nous assurer de ne pas se voiler la face face à cette possibilité car l'été approche à grands pas. Il faut vraiment se demander ce qui pourrait se passer dans le cadre de cette mission. Il est nécessaire de construire des alliances fortes et solides pour pouvoir collaborer ensemble dans cette lutte. Et parallèlement, nous faisons aussi partie du processus de négociation sur les règles, réglementations qui régiront l'exploitation minière des grands fonds car il ne faut pas laisser ça dans les mains de ceux qui n'ont que faire de l'environnement. La complexité de ces zones de droit international est très forte, c'est très complexe car c'est spécifique. Il s'agit de normes environnementales de haut niveau. Il y a des questions de traité, des questions de responsabilisation, des questions de droit, comment établir un mécanisme d'application et de mise en œuvre. Il y a tellement de questions qui restent encore mais en même temps, si nous voulons mettre en place une pause précautionnaire, ça ne veut pas dire que nous voulons laisser ces négociations dans les mains de ceux qui n'ont que faire de l'environnement. Et tout cela se fait dans un cadre où il y a beaucoup d'intérêt et des grosses sommes en jeu. Notre approche est donc celle d'appliquer la pause précautionnaire afin de pouvoir montrer et prouver que l'exploitation minière, par des preuves scientifiques, a des moyens de ne pas endommager les grands fonds. Et il faut pouvoir le prouver avant de pouvoir commencer une exploitation minière des grands fonds. Donc il s'agit là d'une tâche importante qui nous incombe, qui dépendra des alliances internationales. Par l'Union européenne, c'est déjà un très bon début. Et nous avons vu qu'il y a eu aussi un soutien international pour la protection des grands fonds. Et nous devons appliquer ce qui a été décidé la semaine dernière au niveau international dans cette zone, dans ce domaine. Mais en même temps, pour nous, en Allemagne, il est important de créer des alliances fortes. L'interprète s'excuse, il y a eu des coupures. Mais nous voulons mettre une priorité aussi à notre collaboration avec la France et l'Espagne. Et notre ministre de l'Environnement, je suis fière de le dire, est très impliqué. C'est un ministère qui a mis en avant l'étude de l'exploitation minière des grands fonds. Je sais qu'ils pourront travailler avec vous, avec les collègues au Parlement, les collègues français, espagnols, portugais, pour pouvoir protéger nos grands fonds. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francisca. Je propose qu'on passe la parole parce que M. Poirot d'Afford n'est pas encore en ligne. Je propose que je donne la parole à Kestutis Sadoskas, si vous voulez bien prendre la parole, pour 7 minutes environ. Bien sûr, merci beaucoup. Je passe aussi en anglais. Merci beaucoup d'avoir organisé cette table ronde et d'avoir assemblé ce public jeune et plein d'enthousiasme pour parler de la protection des grands fonds et de notre avenir, car c'est vraiment avec ce prisme, le prisme de l'avenir, qu'il faut approcher ces thématiques. Ça tombe aussi à pic, je dirais, parce que la 28e session du Conseil de l'AFM s'approche. Il commencera dans deux jours. Et ce sera crucial pour faire avancer les négociations dans les réglementations de l'exploitation des ressources naturelles des grands fonds. Les négociations actuelles sur l'exploitation minière des grands fonds présentent une opportunité unique de réglementer une activité avant même qu'elle n'ait lieu. Et la Commission européenne a suivi de très près ces conversations avec beaucoup d'attention. En 2019, nous avons adopté le Green Deal, le Pacte vert, mais rappelez-vous, nous sommes toujours tenus à respecter ces règles-là. Cependant, la carboneutralité ne sera pas atteinte par l'Europe si elle travaille seule. Il faut travailler avec une collaboration internationale, car le changement climatique ne s'arrête pas aux frontières d'un pays. L'Union européenne est engagée, elle souhaite être pionnière pour mettre en avant des ressources comme une mobilisation de la société, des connaissances scientifiques, afin de mobiliser les partenaires à se mettre sur le chemin de la carboneutralité. Afin de combler la perte de biodiversité, l'Union européenne a mis en place le plan à l'objectif 2030 pour protéger la biodiversité, y compris dans les grands fonds. Dans cette stratégie, et en gardant à l'esprit le principe précautionnaire, il est nécessaire de mettre en place plus de recherches sur les effets et les risques potentiels d'exploitation minières internationales des grands fonds sur la biodiversité marine et les hommes. Nous voulons mettre en place de meilleures technologies pour pouvoir démontrer qu'il n'y aura pas de dommages faits à l'environnement et aux grands fonds avant même qu'on puisse lancer une opération d'exploitation minière. En prenant en considération ces derniers développements à l'AIFM sur l'exploitation des minerais des grands fonds, et suite au consensus de la communauté internationale, on se rend compte que les connaissances en lien avec l'environnement des grands fonds et l'exploitation minière n'est absolument pas suffisante pour nous permettre de prendre des décisions basées sur des preuves scientifiques. Ce qui ne nous permettrait pas de mettre en place une exploitation minière des grands fonds sûre, c'est pour cela qu'il faut mettre en place une stratégie de biodiversité et de la renforcer pour pouvoir la mettre en place dans le projet de gouvernance d'eau internationale qui a été mis à jour l'année dernière au mois de juin. Dans cet agenda, nous voulons interdire l'exploitation minière des grands fonds avant jusqu'à ce que, pardon, ce fossé de connaissances scientifiques ne puisse être comblé de manière satisfaisante. Et nous avons montré que, comme dans le cadre de la Convention des droits de la mer, il est nécessaire de mettre en place cette provision pour une protection efficace de l'environnement marin. Le Parlement européen au mois d'octobre de l'année dernière a réitéré cet appel à la Commission, aux États membres, pour soutenir un moratoire international sur les fonds marins et sur les gisements présents dans les fonds marins afin de renforcer les actes de gouvernance dans ce sens. Et au mois de décembre de l'année dernière, le Conseil a mis en place deux nouveaux paragraphes dans une Convention. Ces deux nouveaux paragraphes se concentrent sur l'exploitation minière des grands fonds et sur la mise en place d'une autorité spécifique pour un régime régulatoire basé sur la précaution. Il y a une différence si on regarde les mots spécifiques utilisés. Donc, on accueille avec plaisir les différentes discussions qui se sont faites au niveau international car elles permettent de mettre en avant l'importance de la protection de la biodiversité des grands fonds et un consensus commence à se former de manière de plus en plus forte sur la nécessité de mise en place d'un cadre réglementaire et des preuves scientifiques qui devront être montrées avant le début d'une mission d'exploitation minière des grands fonds et pas après. Augmenter la connaissance des écosystèmes des fonds marins est d'une importance extrême et doit être l'une des priorités de l'Union européenne car il s'agit là d'une étape importante pour pouvoir mettre en place des bases solides de protection de la biodiversité des grands fonds. C'est pour ça que la Commission européenne a financé pendant des années différents projets, sept si je ne me trompe pas, qui doivent identifier et mitiger les impacts de l'exploitation minière des grands fonds et les conséquences que cela a sur la biodiversité marine. Il y a aussi un projet dans le plan de gestion marine de l'Atlantique qui pose des bases pour le développement de ce plan et il y a eu une autre étude dans la zone du nord-atlantique. C'est une petite zone d'études mais une zone très emblématique de par sa biodiversité et les résultats qui ont été trouvés. Tout cela nous donnera des contributions importantes à notre connaissance de la biodiversité des grands fonds et les écosystèmes. L'initiative de connaissance durable des grands fonds souhaite combler les fossés du manque de connaissances et mettre fin à l'endémisme des espèces et des minerais présents dans les grands fonds. Ces recherches ont été faites en collaboration avec des organismes de recherche scientifique américains et ont permis d'établir un cadre. L'Union européenne y a contribué et nous pensons qu'il s'agit là d'une opportunité pour la mettre en place dans le cadre des objectifs de protection de la biodiversité à l'horizon 2023. Et dernier point, je souhaiterais réitérer et peut-être féliciter à la lumière du progrès qui a eu lieu il y a deux jours car c'est vraiment un élan qui pourra nous pousser vers la mise en place d'une position différente de la part de différents États car cela nous montre qu'il y a un intérêt qui est présent. On souhaite protéger certaines zones et il est nécessaire de faire en sorte que cela ne se perde pas dans l'espace-temps législatif en quelque sorte. Donc il est nécessaire de garder ce vent en poupe et cet enthousiasme pour le traduire en traité car cela sera très important dans le cadre de ce que nous faisons dans la protection des grands fonds. Merci. Merci beaucoup. Je vois qu'en ligne nous avons Olivier Poivre d'Arvor. Je ne sais pas si vous nous entendez correctement. Je vous propose de prendre la parole. Vous avez à peu près 7 minutes. Je vous entends et je vous remercie. Je vous ai entendu, écouté jusqu'alors avec un sentiment de grand bonheur car revenant de New York hier, j'ai participé à la négociation auprès de l'Union Européenne, à la chaise française pour l'accord sur le BBNJ. Je me dis que finalement, même si nous étions assez isolés il y a un an, très isolés, nous avons raison. Nous avions eu raison. Car comment pourrions-nous justifier à l'échelle de notre génération et au reste du monde, à nos enfants, que d'un côté, à Montréal, lors de la COP 15, nous, nous tous, la communauté internationale, avons pris des engagements très importants pour la protection de la biodiversité avec l'objectif de 30% d'ici 2030 des terres et des mers ? Comment pourrions-nous justifier qu'après ce qui s'est passé pendant ces 15 années-jour à New York, aux Nations Unies, où nous avons, après 15 ans de discussion, enfin abouti à un accord sur la protection de la biodiversité de la haute mer ? Comment pourrions-nous, en même temps, nous, communauté internationale, prendre dans un même ensemble, qui est celui du multilatéralisme des Nations Unies, une décision, bientôt, au mois de mars ou en juillet, à Kingston, dans le cadre de l'autorité internationale des fonds marins, celle d'aller chercher sans connaissance aucune des ressources au fond de l'océan ? Ça serait incompréhensible, illisible, non seulement sur un plan scientifique, mais illisible pour le reste de la communauté non scientifique, celle des ONG, celle de la Sud des Civils, et puis tout simplement celle de nos enfants. Cette décision, nous, nous l'avons prise du côté français, après avoir longuement réfléchi, après avoir, comme d'autres pays d'ailleurs, pu obtenir des permis auprès de la IFM ces dernières années, permis d'exploration, dans notre esprit, et le président de la République, à Lisbonne, lors de la dernière conférence des Nations Unies sur l'océan, puis après, à Chalmershir, a réaffirmé sa demande un peu extrême pour certains pays, mais que nous appliquons à nous-mêmes, y compris à notre zone exclusive économique, qui, comme vous le savez, représente 10 millions de kilomètres carrés, donc nous essayons de donner l'exemple. Celle de l'interdiction du ban du deep sea mining, en ayant tout à fait conscience que cette position, qui est une position politique, est extrême, et que nous allons rejoindre une coalition qui se forme peu à peu autour, soit de la notion de precautionary pause, ou celle du moratorium. Ce qui est en jeu aujourd'hui, je crois, et c'est ce que nous avons essayé de faire, nous, à notre modeste échelle, à Montréal, et puis récemment à Panama, il y a quelques jours, dans la conférence en Recherne, c'est de réunir autour de cette idée de moratorium et de pose de précaution des pays. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais vous les connaissez. La position, évidemment, de l'Union européenne, pour nous, est extrêmement importante, et nous sommes heureux, avec nos amis allemands, de porter fortement la France, avec le secrétaire d'État Hervé Berville et, évidemment, le président de la République. Cette coalition, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, j'espère que la Belgique et les Pays-Bas nous rejoindront bientôt. Mais, évidemment, il y a aussi de nombreux pays du Pacifique, Palao, Vanuatu, la Nouvelle-Zélande, et puis, en Amérique latine, évidemment, des pays comme le Chili, le Costa Rica, le Panama, et d'autres qui vont s'ajouter, je pense, dans les jours qui viennent. L'arrivée prochaine de cette discussion, dans le cadre du Conseil de l'AIFM, le 15 mars, puis, dans le cadre de l'Assemblée, à partir du 24 juillet, nous donnera l'occasion, en tout cas, de porter tous nos efforts pour que, cette année, nous n'adoptions pas un code minier, nous ne sommes pas prêts. S'il faut attendre jusqu'à 2025 la Conférence des Nations Unies sur l'Océan, qui aura lieu à Nice, portée par la France et le Costa Rica, nous attendrons. Et, au-delà du temps qu'il faudra pour adopter un code minier, je pense qu'il nous faudra encore de très nombreuses années avant que les scientifiques puissent nous donner la preuve que l'impact environnemental n'est pas catastrophique. Je noterai aussi, enfin, et je terminerai sur cette note-là, c'est qu'après avoir annoncé cette interdiction de l'exploitation des fonds marins, le milieu économique, le milieu industriel français, en tout cas, a très peu réagi, comme si, finalement, ils n'étaient pas prêts eux-mêmes. Donc, je pense que nous n'avons fait que deux heureux, ceux de la protection des océans, et que nous pourrons, dans les années qui viennent, avec l'aide et les supports de la science, un jour, peut-être, envisager d'aller chercher au fond des océans ce dont nous avons besoin, mais c'est extrêmement prématuré aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Je voulais remercier les interprètes, parce que je sais que c'est compliqué. Monsieur Poivre d'Arbor avait un problème technique par rapport à la vidéo, et je sais que c'est compliqué, donc merci d'avoir interprété sans vidéo. Je vais passer la parole maintenant à Monica Verbeck. Je vous laisse la parole pour environ sept minutes. Merci de votre présence. Merci à Calorine Rose, Marine Toussaint, d'avoir organisé cet événement. Pour moi, ça arrive vraiment au bon moment. C'est le moment de parler de l'exploitation minière à nos profondes. Le CISAT-Risk a publié un dernier document sur la durabilité de l'exploitation minière à nos profondes et comment elle est vraiment compromis et est un peu un obstacle à l'étonnement des objectifs des Nations unies et du développement durable, notamment. Nous avons déjà entendu les autres orateurs parler, de l'exploitation minière et des impacts négatifs sur les eaux, les eaux profondes, les grands fonds. On parle donc de perte de biodiversité irréversible. Tout cela nous prouve aussi que l'extraction minière est aussi un obstacle aux objectifs de développement durable des Nations unies parce qu'elle interfère donc à l'écosystème thermique, à la régulation du climat, à l'équilibre aussi des substances chimiques présentes dans les eaux profondes. Et il y a d'autres objectifs très importants comme les 16. Et on parle aussi de l'autorité de l'AIFM qui a déjà, qui de quelque sorte a déjà approuvé au permis, donc, des explorations et des études sur une zone très étendue pour une éventuelle activité d'extraction minière. Et donc, officiellement, il y a une interdiction à l'extraction minière, mais pour des raisons obscures et il y a un peu une règle des deux ans, donc, qui permet de quelque façon d'analyser et même faire ces activités, réaliser ces activités. Il s'agit bien sûr d'interdire l'extraction minière, mais aussi de protéger les grands fonds et les eaux profondes, comme d'autres orateurs ont déjà mentionné, déjà dit, les preuves scientifiques, les données scientifiques prouvent les effets négatifs et à long terme de l'extraction minière dans les eaux profondes. Et donc, il y a un cadre maintenant pour la protection des écosystèmes marins dans les eaux profondes et donc, il est important que les institutions même jouent le rôle de protection qu'ils sont censés avoir. Donc, cela demande aussi des réformes profondes au niveau des institutions. Pour résumer, je peux vous dire que l'extraction minière n'est pas durable. On ne peut pas l'accepter. Avec cette activité, avec l'extraction minière, la transition énergétique et tout le reste, tout cela demande beaucoup de minéraux et donc, cela amène un peu à explorer des nouvelles frontières. On parle de voitures électriques, de batteries, etc. Et nous pensons et croyons qu'une transition énergétique durable est possible, mais sans l'extraction minière dans les fonds marrants. Donc, trouver une alternative pour les matières premières, pour trouver les matières premières, donc promouvoir, par exemple, l'économie circulaire, changer notre modèle de consommation et de production, améliorer les systèmes de recyclage et de production. Et donc, nous avons besoin de politiques qui misent vraiment sur l'efficacité et pour avoir une augmentation de 12% dans les prochaines années. Et donc, pour réduire l'impact comme on aura sûrement si on continue avec le système actuel. Donc, il faut vraiment que le système européen d'exploitation de ressources pour le 20% des ressources en guerre pour moins de 10% de la population mondiale doit changer. Il faut que cela change. nous sommes maintenant dans la situation là où on était à la fin des années 80. Donc, on est vraiment dans la même situation. En 1988, la Convention sur la réglementation des activités des ressources minérales dans l'Antarctique ont de quelque façon permis ces activités. et seulement trois ans après, en 1991, il y a eu un vrai protocole qui interdit l'extraction minière dans la zone de l'Antarctique. Et il n'y a pas vraiment un pays dans le monde qui défendait l'Antarctique ou les eaux profondes. Mais maintenant, la situation a changé. parce que... mais néanmoins, la possibilité que cette activité commence concrètement est vraiment réelle. Il y a 13 pays qui sont intéressés, qui sont en train de s'équiper pour cette situation, de cette activité. Pardon. Il y a aussi plusieurs pays comme la France, l'Allemagne et d'autres pays qui s'opposent à cette activité. et donc, je suis très contente de savoir qu'il y a des pays qui s'engagent sous ce front et j'espère que d'autres pays suivront cette voie. Et il est important donc que des députés et d'autres représentants soient présents ici aujourd'hui. Il est important d'avoir aussi un moratoire qui peut être présenté aux législateurs. Comme vous pouvez voir sur cette carte, il y a le risque donc d'expression minière même dans les eaux des mers de l'Europe. Mais il y a encore des actions à accomplir. Il y a encore beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire. Les États membres, l'Union européenne, tous les acteurs de la communauté internationale doivent vraiment s'opposer à l'extraction minière dans les eaux profondes et nous avons besoin d'un soutien très clair et très important pour le moratoire. Cette année est à l'occasion d'événements très importants, surtout jusqu'au moment où on aura assez de données scientifiques et d'analyse. Mais pas seulement les États membres, aussi le Parlement européen, la Commission européenne jouent un rôle très important dans le soutien de ce moratoire. Et maintenant, il faut agir, il faut être cohérent aussi dans leur politique. Et la première opportunité sera disponible la prochaine semaine quand il y aura une loi un acte sous les matières premières les plus importantes et donc comment les gérer sous la base de circonstances géopolitiques très compliquées. Donc, il s'agit d'un projet qui est stratégique pour l'Union européenne. Et bien sûr, cet acte sera vraiment le cadre d'actions spécifiques et devrait aussi intégrer l'interdiction de commercialiser des matières ou des produits qui ont été produits sous la base de matières et minéraux extraits à travers l'exploitation minéraire dans les eaux profondes. Et donc, cet acte ainsi que d'autres instruments politiques devraient vraiment interdire ce commerce et aussi aider l'Union européenne à réduire son empreinte écologique et son empreinte sur l'environnement et cela sans de quelque façon nuire à la croissance économique. et avec cette diapositive je veux juste vous dire que nous ne voulons pas l'exploitation minière, nous n'en avons pas besoin et si vous voulez plus d'informations vous pouvez consulter notre site internet. Merci. excusez-moi de mon retard j'ai raté surtout aux intervenantes et aux intervenants j'ai raté vos interventions alors on me les a racontées un peu au long de la discussion je tiens vraiment à vous remercier notamment d'avoir fait ce trajet jusqu'à Bruxelles j'étais dans des négociations effectivement qui ne sont pas son lien avec le deep sea mining puisqu'il s'agit de la révision de la directive sur les crimes environnementaux qui concernera peut-être qui sait les entreprises qui s'adonneront à l'extraction minière en eau profonde et également peut-être d'autres types d'activités dont on sait à quel point elles sont nocives pour la planète et pour les droits humains partout à travers le monde voilà donc un grand merci à vous et encore désolé de mon retard on va en effet ouvrir la session de questions et réponses j'en vois quelques-uns qui fatiguent mais j'en vois aussi qui sont bien vivants et bien vivantes est-ce que certains certaines parmi vous ont des questions et le temps que vous y réfléchissiez à vos questions n'oubliez pas quand vous prenez la parole de nous dire voilà votre nom ce que vous avez envie de nous dire de vous mais aussi d'où vous venez d'où vous parlez voilà j'envoie une première super merci beaucoup allez-y hi bonjour je m'appelle Sokimur et je viens de la commission du secrétariat donc du bord marin et donc nous représentons un organisme scientifique et j'ai une question qui est une question cruciale donc on parle de moratoire et des poses de précaution et nous savons que les réactions minières n'ont pas d'impact sur l'environnement mais quand est-ce que nous serons sûrs qu'il n'y a pas vraiment d'impact négatif sur l'environnement parce que on l'a dit nous savons que l'exploitation minière c'est vraiment une nuisance c'est très négatif même pour la croissance des plantes est-ce qu'à un moment donné nous aurons assez de données pour dire que cela n'est pas le cas et comment on peut établir qu'à un certain moment on aura assez de données pour dire oui on est sûr à partir de ce moment-là on a assez de données pour dire que l'exploitation minière n'est pas négative cela c'est ma question donc quand est-ce que nous serons sûrs nous pourrons vraiment dire que l'exploitation minière n'a pas d'impact négatif quand on sait bien sûr qu'on détruit l'environnement et les écosystèmes c'est un peu ça ma question donc c'est c'est un peu une question concernant pendant combien de temps il faudrait avoir un moratoire avant de donner la parole à notre orateur je prends une deuxième question donc ma question sera posée en espagnol je m'appelle Miranda je suis députée de d'Ever et je voudrais remercier donc pour organiser cet événement il est très important notamment parce qu'il y a beaucoup de débats de spéculation concernant ces ressources donc il y a vraiment un problème concernant l'exploitation minière donc je voudrais vous féliciter pour l'organisation de cet événement parce que le Parlement de la Galicie a été vraiment le premier à lancer une initiative qui a proposé un moratoire sur l'exploitation minière dans les eaux profondes et qui a été approuvé à l'unanimité par les autres groupes donc c'est là c'est vraiment un moment très important nous avons des grands fonds le format qui est très important mais nous avons aussi donc des ressources importantes des matières premières et aussi une avidité une recherche de matières premières et hier Juan et moi-même et d'autres groupes nous sommes nous sommes rendus à Noya une ville donc où il y avait des aussi des événements des manifestations qui ont été organisées aussi par Saint-Fine c'est un peu la volonté d'exploiter ces ressources c'est un peu l'avidité qui mène tout ça et nous vraiment voulons vraiment nous manifester contre tout ça il y avait beaucoup de groupes ceux qui nous ont rejoints pour dire non aux multinationales aux gros groupes les grosses sociétés qui veulent vraiment s'engager dans cette exploitation minière en menaçant la population halieutique ou la pêche et donc mon groupe a lancé à l'unanimité une action qui demande au gouvernement espagnol afin d'avoir un moratoire contre l'exploitation donc minière dans les eaux profondes auprès de l'autorité des fonds marins donc c'est ça qu'on demande un moratoire donc nous voulons une interdiction totale de cette activité dans les grands fonds afin de protéger l'écosystème et les fonds marins donc nous voulons les protéger de l'exploitation et c'est le même appel que nous voulons maintenant adresser à la commission européenne c'est pour cela que nous soutenons cette initiative donc la lutte contre l'exploitation minière dans les eaux profondes et ses effets donc les effets des activités de l'homme sur ces écosystèmes donc je souhaite remercier madame Rose pour avoir organisé cet événement et merci à vous tous pour votre participation pour vous être rendus ici un peu partout en Europe Marie aussi elle est un peu partout elle a participé à notre conférence et merci merci aussi parce que merci beaucoup peut-être nous pouvons passer la parole donc à nos orateurs les femmes d'abord peut-être non les hommes désolé c'est un peu l'organisation du panel monsieur Moran est-ce que mon micro marche alors en ce qui concerne la première question concernant donc le moment où nous serons certains d'avoir assez de données de connaissances pour établir la dangerosité de l'exploitation minière ce sera vraiment important d'avoir une position commune pour exercer une influence donc sur les décisions sur le monde politique et chaque jour nous découvrons de nouvelles choses nous découvrons de nouvelles choses concernant le corps humain et donc vraiment il faudra beaucoup de temps pour comprendre toutes les conséquences de ce phénomène mais voilà par exemple si on a l'axe de la vision de l'être humain si on ne connaît pas tous les éléments par rapport au corps humain cela ne nous empêche pas de pouvoir financer ou faire des recherches sur le traitement ou des maladies ici c'est différent car il y a une grande limitation par rapport aux connaissances que nous avons par rapport à l'exploitation minière des grands fonds et les conséquences que cela peut avoir car il ne faut pas obliger que nous devons agir d'une manière qui reste compatible avec la prolification de la vie sur notre planète avec ses attentes de mise en place et d'avancement de l'espèce humaine c'est pour ça qu'on dit qu'il nous manque énormément d'informations mais c'est pour cela également qu'on dit que l'effort de chercher plus d'informations est raisonnable il y a un très fort potentiel pour faire avancer cette cette initiative car il est nécessaire de pouvoir avoir suffisamment d'informations avant de pouvoir accepter de mettre en place une mission d'exploitation minière et en ce sens c'est pour cela qu'on voit autant d'initiatives on en parlait à une on parlait d'une initiative dans le cadre du gouvernement galicien ce qu'il souhaite mettre en place c'est justement d'anticiper les réponses aux attentes qui seront grandissantes à l'avenir et c'est pour cela qu'il ne faut plus perdre de temps et essayer de rassembler autant d'informations que possible et de mettre en place des solutions de gestion raisonnables merci beaucoup donc votre question concerne donc une moratoire ou une interdiction nous avons de plus en plus de données scientifiques nous avons découvert donc que les nodules sont déplacés et sont choisis attentivement l'impact pourrait être réduit et donc l'impact sur des espèces qui ne peuvent pas être trouvées ailleurs et même si cela pourrait avoir des conséquences irréparables sur la perte de biodiversité et par exemple ce qui concerne aussi la libération de gaz c'est fait de serre même très puissant donc il est très clair qu'il y a des effets des dommages irréversibles et je ne crois pas qu'en appliquant le principe de précaution et en attendant en recrutant toutes les informations il y aura des solutions à tout ça parce qu'il s'agit quand même de détruire l'environnement il s'agit d'avoir une perte de biodiversité donc je crois qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir plus de données scientifiques pour l'interdire de mon côté je crois dans l'interdiction totale je soutiens l'interdiction totale et c'est là on voit que chaque jour on découvre des choses incroyables de plus en plus donc je continue je m'exprime en espagnol ça dépend de savoir combien on souhaite protéger idéalement on souhaiterait protéger 100% mais bon cela paraît impossible alors pour incorporer des outils de gestion avant tout il est nécessaire de savoir quelles sont les nécessités et de savoir aussi ce que nous sommes prêts à perdre comment est-ce qu'un écosystème fonctionne-t-il vraiment il faut le savoir de manière approfondie connaître son fonctionnement pour pouvoir le protéger et pour comprendre tout ça nous avons besoin de combien de temps et bien beaucoup de temps et beaucoup de force également beaucoup d'efforts et cela dépendra aussi des efforts que nous serons prêts à engranger et avec beaucoup d'efforts à minima nous aurons besoin de 10 ans pour calculer parce que tout à l'heure vous nous demandiez combien de temps il nous faudra pour pouvoir calculer ou pour pouvoir se dire d'accord il est possible de mettre en place de l'exploitation minière des grands fonds sans danger et bien je vous dis avec énormément d'efforts il nous faudra au minimum 10 ans merci beaucoup monsieur est-ce que vous voulez ajouter des commentaires de votre côté il s'agit d'une discussion difficile je ne peux pas les nier je crois que bien sûr avoir des données scientifiques rend les choses encore plus compliquées parce que chaque recherche ne se conclut pas en elle-même elle demande encore d'autres recherches à faire donc la science appelle un peu la science de quelque sorte donc je voulais un peu aussi dire qu'il y a la probabilité de ne jamais savoir nous ne savons pas encore assez à propos de corps humain donc imaginons on découvre à fur et à mesure le fonctionnement de corps humain donc imaginez-vous dans les eaux profondes ou les grands fonds il y a des espèces plein d'espèces qui pourraient être précieuses très importantes en termes de génétique marine et donc peut-être les preuves scientifiques nous prouvent qu'il n'y aura jamais de fin à cette recherche à cette découverte donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là et en même temps je voudrais dire aussi que il y a quelque chose qui rend le problème encore plus compliqué de quelque sorte parce que la meilleure solution peut-être serait de récupérer ce qu'on a déjà introduit donc dans la dimension humaine donc on parle d'économie circulaire donc peut-être la solution est vraiment là donc ne pas aller chercher d'autres matériaux d'autres matières premières ailleurs pour le moment par exemple parler du cobalt qui est l'élément clé pour les batteries et d'autres produits et pour l'instant c'est la clé mais jusqu'à quand on trouvera d'autres alternatives d'autres solutions parce que nous aurons besoin de plus en plus de batteries on parle de croissance exponentielle de ces batteries et donc pour l'instant on sait que nous aurons besoin de beaucoup beaucoup de cobalt et il y a des ressources en Afrique cela bien sûr dans les pires conditions possibles qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va les chercher là-bas est-ce qu'on les récupère des cycles économiques déjà en place ou chercher peut-être des alternatives peut-être c'est la solution meilleure c'est-à-dire apporter de l'innovation ou peut-être à travers l'innovation avoir des solutions qui n'utilisent pas de cobalt donc il n'y a jamais de solution parfaite il faut toujours chercher pour une solution qui soit plus durable possible et qui un peu cause le moins de dommages qui a moins d'impact négatif et la solution c'est vraiment de chercher la meilleure des solutions qui cause le plus faible impact possible et à cause du mystère des océans des océans à cause du fait que nous ne connaissons pas beaucoup ces écosystèmes il faut vraiment être très très attentif avant de commencer n'importe quelle activité parce que les mesures en place peut-être ne seront pas capables de protéger l'océan et notre connaissance n'est pas encore suffisante même dans l'Union Européenne dans plusieurs pays on a ce débat mais parmi les états membres aussi on a des opinions des positions différentes sur les sujets et donc personne ne peut être vraiment sûr et clair et net en termes de position concernant ce sujet et je crois que vous tous qui suivez les discussions vous voyez tout ça pourquoi je parle de la BVNG parce que pendant plusieurs années on a eu un front uni et unique qui était uni sur une position mais la politique est comme ça la vie est comme ça et il s'agit un peu de la démocratie du débat démocratique j'ai un commentaire à partager concernant la technologie des batteries qui se développe très rapidement et la possibilité d'avoir des batteries qui n'utilisent aucun minéral il s'agit d'une technologie qui est vraiment dans une première phase de développement et encore très récente donc il faut bien sûr analyser cette technologie et voir quels sont tous les aspects parce qu'il y a des matériaux qui sont nécessaires peut-être avec l'évolution ces matériaux seront plus nécessaires mais même devant la preuve scientifique que ces métaux ne sont plus nécessaires pour la production des batteries ce sera compliqué d'interdire l'activité d'exploitation minière donc ça sera compliqué de dire ok on arrête avec l'exploitation minière et l'activité même devant un manque de la demande parce que c'est vraiment une question de loi de l'économie donc donc s'il y a un investissement on veut bien sûr avoir un retour sur l'investissement et ce que les cours comprennent maintenant c'est qu'il y a un droit à un certain investissement en interdiction en activité c'est un peu un entraînement et un peu une violation du droit des sociétés et des personnes à exercer leur droit d'investir et de mettre en place une certaine activité donc il faut aussi dire que sur la base des études que nous avons à disposition nous avons une certaine connaissance on ne peut pas aller au-delà de nos connaissances et donc il faut vraiment mettre des limites il est compliqué de mettre des limites donc je demande à Francis qui a posé sa question donc je te donne la parole bonsoir vous m'entendez ? pas très bien et on ne te voit pas je voulais juste dire deux mots si c'est possible parce que je pense que le débat qu'on avait tout à l'heure sur un moratoire alors une interdiction je pense que c'est une question très intéressante parce que l'autorité des fonds marins et bien par exemple l'Allemagne a des autorisations certains pays ont des autorisations et nous les gardons ces autorisations pour que un jour l'objectif soit l'exploitation minière pour l'instant il ne s'agit que de l'exploration et un jour ce sera de l'exploitation parce que il est nécessaire d'avoir des activités avec les fonds marins pour ne pas perdre cette autorisation donc je sais je me doute qu'il y aura encore des conversations avec l'autorité des fonds marins et il faudra poser des questions à ce sujet car il il faut se demander s'il ne serait peut-être pas nécessaire de réformer l'autorité internationale des fonds marins savoir comment cette organisation fonctionne comment elle est organisée c'est pour ça que nous voulons faire partie de la conversation c'est un système compliqué et je sais qu'il faut se tourner vers une plus grande circularité pour réduire notre demande en métaux et minéraux mais malheureusement avec les nouvelles technologies sur l'énergie la technologie nous aurons encore besoin de beaucoup de métaux je l'espère avec la technologie nous pourrons les remplacer oui c'est vrai dans les laboratoires on fait des expériences avec des batteries sans métaux en tant que matière première mais nous n'en sommes pas encore là et il ne s'agit pas que de l'Union européenne là je parle à l'échelle mondiale si plus personne utilise du charbon on utilise tous des énergies renouvelables il y aura une très grande augmentation de la demande des minéraux et des minerais donc il faut se demander comment s'atteler à la question il est nécessaire d'avoir plus de recherche plus de circularité et il faut aussi réfléchir à quels sont nos besoins à court terme ceci ne veut pas dire que je soutiens l'exploitation minière des grands fonds mais ça veut dire qu'il est nécessaire de construire des alliances plus fortes et une recherche plus accrue et dans le cadre de l'Union européenne nous ne sommes pas encore là je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire au niveau national au niveau de l'Union et il faut aussi parler de la question de l'autorité internationale des fonds marins et de la réorganisation possible et souhaitée je dirais de cette organisation merci merci beaucoup ce n'était pas facile de vous entendre il y avait beaucoup de perturbations mais je pense que le message principal est passé alors maintenant je sais qu'il y a beaucoup de mains levées mais nous n'avons pas le temps parce que les interprètes devront nous quitter on les remercie d'avoir été ici alors je vois une, deux, trois, quatre questions voilà s'il y a des représentants belges dans la salle j'avais une question après avoir entendu les différents pays surtout en plus nos voisins se positionner contre l'exploitation des fonds marins quelle est maintenant la position belge est-ce qu'elle est en train de changer surtout après la mobilisation des citoyens qui va continuer et deuxièmement comment est-ce que la position de la commission européenne peut aider les citoyens dans leur demande qu'un pays national comme la Belgique puisse se positionner contre l'exploitation des fonds marins très rapidement pour les représentants et les représentants des ONG ici et de la commission pour les représentants étatiques dans la salle comment est-ce que vous pouvez leur rappeler pourquoi c'est primordial de prendre position très rapidement au vu du calendrier des négociations merci merci beaucoup pour avoir organisé cette session je m'appelle Amine Messaal je représente la jeunesse je vais représenter la jeunesse française dans le prochain G7 qui aura lieu à Tokyo et j'aimerais parler lors des négociations de l'interdiction de l'exploration minière des grands fonds et avant de poser ma question merci pour le point qui a été fait il y a quelques instants sur le droit ou la nécessité peut-être d'investir parce que c'est tellement compliqué d'enlever un droit que nous avions donné par le passé à certaines entreprises car il faut faire des recherches sur de nouvelles zones à explorer de nouvelles ressources à exploiter ma question est très simple parce que je crains que finalement ce sera toujours le même problème s'il n'y a pas assez de pays ou si le Parlement européen ne s'accorde pas sur une interdiction de l'exploitation minière ça ce serait vraiment une victoire mais comment pouvons-nous convaincre et comment pouvons-nous travailler avec parce que souvent avec le sud du monde à ne pas continuer à exploiter mais à continuer à aller dans le sens du développement que nous avons mis en place comment pouvoir faire cela en 2007 Raphaël Correa du Venezuela venait de proposer aux autres pays de donner de l'argent au Venezuela pour mettre terme à l'exploitation minière et ça n'a pas été une réussite au niveau de la politique internationale donc comment pouvoir convaincre les pays du sud mondial que ce n'est pas dans leur intérêt et que ce n'est dans l'intérêt de personne merci je pense qu'alors dans ce cas c'est plus compliqué car ce sont des pays qui se sont joints tard à cette initiative oui mais il y a par exemple des états insulaires qui viennent de demander l'autorisation à l'IFM d'accord très bien alors je vais prendre une autre question et ensuite je vais demander s'il y a un représentant belge dans la pièce avant de revenir aux orateurs oui merci beaucoup alors j'ai une question et un commentaire si vous me permettez ma question est la suivante comment est-ce que le parlement européen et la position du parlement européen peut se retranscrire dans la position nationale c'est à dire nous connaissons la position du parlement européen en termes de pause précautionnaire mais je voudrais savoir est-ce qu'il y a vraiment des communications étroites qui se font entre les représentants au parlement européen et les gouvernements nationaux alors je suis une scientifique des Pays-Bas je suis également membre du rapport européen des eaux profondes et des océans en bonne santé et je voulais vous donner un exemple d'événements actifs qui se sont mis en place depuis le début des années 70 nous savons très bien et nous savions très bien même à l'époque que l'exploitation minière aurait des conséquences néfastes et qu'il fallait protéger nos grands fonds et donc je pense que de ce fait nous avons déjà la réponse maintenant en ce qui concerne les nodules je pense que la réponse est plus complexe car il s'agit là de zones plus vastes il y a eu des recherches des recherches qui sont plus vastes mais aussi la zone elle-même de l'exploitation pour les nodules est plus vaste et il est aussi important de garder à l'esprit la composante du temps en ce qui concerne des nodules qui grandissent de quelques millimètres par milliers d'années et si on enlève ce nodule la biodiversité et les systèmes chimiques et biochimiques seront perdus pour des milliers d'années et ça c'est une certitude alors lorsqu'on prend en considération la zone dans laquelle cela est fait si par exemple on enlève un nodule dans une petite zone on se dit que les conséquences au niveau mondial seront faibles mais pour pouvoir prédire ces conséquences il est nécessaire d'avoir plus d'informations sur la biodiversité sur les fonds marins ou peut-être savoir quelle est la zone maximale dans laquelle nous pouvons opérer une exploitation minière de nodules et à ce stade nous ne connaissons pas ces réponses et comme on l'a dit cela prendra de nombreuses années car c'est un domaine très vaste et il n'y a que très peu de scientifiques une centaine je dirais qui souhaitent vraiment s'atteler à cette question merci merci beaucoup alors je suis désolée maintenant j'ai le rôle de modératrice je ne suis jamais la gentille de l'histoire désolée mais s'il vous plaît soyez bref et soyez rapide merci beaucoup je m'appelle Shona Oman je suis la présidente de la Deep Sea Coalition Conservation c'est une ONG qui travaille pour éviter et protéger les grands fonds éviter l'exploitation minière et protéger les grands fonds en réalité je n'ai pas de questions mais j'ai deux réponses à des commentaires qui ont été faits et j'aimerais les ajouter si vous me le permettez le premier était sur la question des aires protégées qui est ressortie lors des débats sur la protection de l'environnement marin en réponse à l'exploitation minière des grands fonds pourquoi avons-nous l'objectif ambitieux de 30 d'ici 2030 donc 30% de fonds marins protégés d'ici 2030 la deuxième moitié de cet engagement est que le 70% restant soit géré de manière responsable et je pense que l'exploitation minière des grands fonds est par définition une solution peu durable maintenant pour répondre à la question entre moratoire versus interdiction j'aimerais juste regarder aussi la deuxième partie du mandat de l'autorité internationale des fonds marins à laquelle le docteur Ferbeck a fait référence il s'agit de la protection des fonds marins avec le prisme de l'être humain et ceci revient à ce que monsieur Sadaoukis nous a dit tout à l'heure dans le processus de prise de décision au-delà du manque d'information et du fait qu'il est nécessaire de s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet néfaste sur les grands fonds il faut avoir une certaine assurance sociale car 50% de notre planète 50% des océans sont des eaux internationales et cela aura des conséquences sur les générations à venir les décisions que nous prenons aujourd'hui auront des conséquences sur les générations à venir et il est fantastique de voir que la jeunesse est présente ici et a voulu exprimer sa voix a voulu faire un appel pour la mise en place d'un moratoire et lorsque vous regardez cela en tant que preneur de décision en tant que politique il faut aussi prendre des décisions en ayant le regard rivé vers l'avenir et vers ces générations futures parce qu'il faut réfléchir à l'aspect social dans le cadre des décisions qui sont prises merci je pense que la salle vous remercie il semblerait qu'il y a un représentant belge dans la pièce alors est-ce qu'il y en a oui oui est-ce que vous m'entendez je travaille au ministère belge des affaires étrangères et je pense que notre position a toujours été très claire nous avons toujours voulu mettre en place un cadre fort avec un principe de précaution au centre avec toujours une mise à jour sur base des recherches scientifiques donc ça veut dire que votre position n'est pas en faveur d'un moratoire bon je pense que c'est clair je vais peut-être commencer par madame Brentner si elle est d'accord mais je vais aussi poser une question parce que nous savons qu'aujourd'hui la Belgique mais le Portugal et l'Italie aussi ou encore les Pays-Bas sont un peu réticents nous venons de l'entendre à aller de l'avant sur cette question donc je me demande de quelle manière l'Espagne l'Allemagne ou la France pourrait contribuer à un changement à débloquer cette situation ou cette réticence vous savez je pense que le débat sur le moratoire versus interdiction c'est un débat important mais en même temps à mon sens l'urgence gît dans la mobilisation autour de ce moratoire si vous me permettez de le dire parce qu'une fois qu'on aura atteint cet objectif on pourra réfléchir à la marche à suivre mais un moratoire est vraiment essentiel car sinon nous serons dans une position qui nous mettra en difficulté à l'avenir je pense qu'il est nécessaire d'avoir une prise de conscience publique beaucoup plus accrue dans les états membres en Belgique aux Pays-Bas par exemple d'habitude on sait quelles sont les entreprises qui ont un intérêt et je pense l'interprète s'excuse il n'y a plus de son l'interprète s'excuse il n'y a plus de son il y a des études juridiques qui ont été menées il faut prendre différentes choses en considération en termes d'accord d'autorisation je sais que les états s'inquiètent de l'accord d'autorisation il faut voir s'il est possible de travailler sur ce sujet ensemble et j'espère mobiliser de plus en plus de personnes nous avons travaillé avec nos partenaires verts et nos partenaires européens donc vous pourrez peut-être partager des informations à ce sujet et il serait fantastique de pouvoir élargir notre coalition sur le moratoire voilà ce que je souhaitais dire merci merci beaucoup c'est assez encourageant donc sans surprise je vais me tourner vers monsieur Morin c'est un peu la même question peut-être rebondir sur tout ce qui a été dit oui alors première question c'était sur le moratoire et ensuite on se demandait pourquoi il est nécessaire de prendre des décisions maintenant sans plus tarder lorsqu'on souhaite créer un accord international à large échelle c'est une tâche très ardue très souvent on utilise un mécanisme approximatif et il faudra passer par un moratoire parce que le moratoire soutient la recherche et la volonté d'acquérir plus de connaissances et c'est relativement plus simple d'avoir un accord approximatif en prenant en considération différentes positions et les pousser vers l'acquisition de connaissances car nier la présence de connaissances c'est plus difficile par rapport à d'autres positions qui pourraient être plus controversées donc il est nécessaire d'avoir plus de connaissances afin de pouvoir prendre des décisions plus fortes et solides nous pouvons tous être d'accord sur le fait que les informations la recherche scientifique est nécessaire afin de pouvoir prendre ces décisions plus tard de cette manière les décisions qui seront prises seront fiables maintenant nous sommes en train de dire les informations que nous avons à notre disposition ne sont pas suffisantes c'est pour cela que nous ne pouvons pas prendre une décision définitive et les règlements mettent en place une ligne du temps une ligne du temps que nous souhaiterions remettre en question et sur cette fameuse règle des deux ans et bien si on ne donne pas une réponse à cela pendant une phase d'exploration ensuite la phase d'exploitation pourra avoir lieu sans qu'elle soit véritablement nécessaire car la réglementation n'aura pas été mise en place c'est pour cela que le timing cette ligne du temps est très importante très bien alors peut-être on va passer à vous monsieur Sadauskas si vous souhaitez dire quelque chose je ne sais pas si la commission depuis la perspective de la commission oui nous voulons toujours diriger et aller dans la bonne direction et le point clé ici c'est de savoir comment est-ce qu'il est possible d'être un leader de se diriger dans la bonne direction mais comment faire en sorte de ne pas aller dans une direction où le reste de la communauté mondiale que ce soit le sud du monde ou les autres pays ne nous suivent pas car si on interdit certaines activités pour certaines personnes alors que d'autres continuent à effectuer toutes leurs activités cela ne servira à rien c'est pour cela qu'il est nécessaire de mobiliser toutes les ressources possibles tous les moyens possibles diplomatiques, financiers juridiques tout ce qui soit à notre disposition pour faire en sorte que nous soyons tous au même niveau et que nous présentions un front uni alors certes cela va prendre du temps même si très souvent c'est urgent aussi urgent que possible mais cela prendra du temps car nous n'avons pas un consensus plein et global mais la tendance est présente la tendance est là c'est pour cela que je dis qu'à mon avis le résultat de la BBNG a été vraiment un élan incroyable dans cette direction je suis assez optimiste je dirais mais en même temps je reste réaliste par rapport au temps que cela prendra pas tout le monde partage nos principes pas tout le monde partage notre opinion sur la nécessité de réduire les ressources que nous utilisons nous-mêmes parce que lorsque je parle aux personnes du sud du monde ils nous disent oui vous avez vécu une très belle vie pendant des années et des années maintenant c'est notre tour c'est notre tour alors c'est à notre tour d'exploiter les ressources et c'est justement ça qu'on veut éviter tout en leur offrant un meilleur avenir donc évidemment oui il est nécessaire d'atteindre un consensus global et il est nécessaire d'avoir des actions fortes par l'Union européenne car nous avons de la crédibilité et il est nécessaire d'être unis également au niveau interne ça c'est très important merci merci beaucoup donc je si j'ai bien compris il y a encore de la place pour prendre des initiatives ensemble Monica alors en ce qui concerne le sud du monde et leurs requêtes lorsqu'ils nous disent maintenant c'est notre tour de vivre une belle vie je pense qu'il est clair que nous ne devons pas répéter les erreurs du passé le sud du monde devra faire un saut en avant et aller déjà aux résultats vertueux plutôt que de passer par toutes les étapes d'apprentissage je pense que l'exploitation des grands fonds aura de fortes conséquences et cela n'amènera pas grand chose à un pays car les résultats ou en tout cas les gains ne seront dans les mains que d'une entreprise et d'une élite donc je pense qu'on peut conclure aujourd'hui en disant que si on compare à l'année dernière il y a eu un saut en avant énorme en matière de soutien pour se mettre se positionner contre l'exploitation minière des grands fonds que cela se fasse par un moratoire une opposition ou une interdiction et il est clair qu'il y a beaucoup de discussions en cours il est clair qu'à ce stade le monde entier vient de se mettre d'accord sur le fait que oui il est nécessaire de protéger la biodiversité au-delà de la juridiction nationale et nous avons maintenant un cadre réglementaire en place pour s'atteler à cette production l'AIFM a le rôle de protéger les grands fonds des activités anthropiques et nous sommes arrivés à un stade cette année où on se dit qu'on peut aller de l'avant donc nous sommes vraiment à une étape fatidique où il faut vraiment je disais tout à l'heure dans les années 80 il y a eu l'exploitation minière dans l'Antarctique dans l'Antarctique et il faut regarder ces exemples et faire en sorte que ces exemples restent en haut de la liste pour faire en sorte que tout cela ne se répète pas ni cette année ni l'année prochaine ni dans mille ans parce que encore une fois comme je l'ai dit nous ne le voulons pas nous n'en avons pas besoin et ça ne vaut pas le risque ok alors pour clôturer je vais répéter ce que j'ai déjà dit c'est à dire que nous ne pouvons pas protéger ce que nous ne connaissons pas il ne s'agit pas que de gestion mais aussi de prise de décision nous l'avons déjà dit les décisions doivent être faites sur base de connaissances robustes et fortes et nous avons besoin de connaissances scientifiques robustes et fortes pour que cela puisse être fait nous avons besoin de beaucoup plus de temps avant de prendre tout type de décisions décisions qui pourront affecter la vie humaine telle que nous la connaissons sur le long terme merci 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 beaucoup à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui je pense et je le dis avant le mot de la fin car je sais qu'il y avait encore quelques mains levées mais nous pourrons continuer ces conversations car nous avons organisé un petit pot ici à la fin de notre réunion nous avons une bonne demi-heure si vous souhaitez encore parler à certains des intervenants de manière courte parce que on a des interprètes qui sont avec nous et qui ont des horaires de travail qu'il nous faut respecter donc déjà désolé pour le léger retard qui est le nôtre je vais faire vite de sorte à ce que ça ne dépasse pas trop je vous remercie beaucoup tous les uns les unes les autres je crois qu'on a encore beaucoup de travail et on l'a vu ce soir à la fois il y a une vraie mobilisation de la société civile comme des états et des parlementaires puisqu'on a initié avec Caroline et Ralph Regenvenu une alliance internationale des parlementaires et donc tout le monde se mobilise mais à la fois la plus grande partie malheureusement des états du monde reste à convaincre et il nous faut encore les pousser à commencer par la Belgique évidemment pour s'opposer à l'extraction minière qui devrait commencer au mois de septembre ça veut dire que le temps passe le temps court et peut-être que s'il y a un message que je veux envoyer ce soir c'est le fait que nous ne faisons qu'un avec le vivant et qu'il est aussi vrai que nous dépendons aujourd'hui des océans que nous venons très concrètement et littéralement des océans que nous ne pouvons pas continuer à agir comme si l'océan nous appartenait comme si nous pouvions le manipuler le chosifier le blesser et qu'il n'en sortira rien il nous faut absolument comprendre que nous sommes dépendants de la santé de l'océan et que si l'approche One Health est à la mode cela doit impliquer nécessairement des changements de mode de production de consommation d'échange de la part des sociétés humaines et qu'évidemment dans ce cadre-là l'Union Européenne a un grand rôle à jouer et je veux vous donner un chiffre à cet égard d'ailleurs au sein de l'Union Européenne on compte à peu près 8% de la population mondiale ce que cela voudrait dire si on regardait les limites planétaires je rappelle qu'il y en a 9 voire 10 et que sur ces 9 6 d'entre elles sont déjà dépassées si nous voulions respecter les limites planétaires il nous faudrait prendre notre juste part notre juste part si on regarde la population mondiale il serait de 8% sauf que si on regarde aussi derrière la question de la justice à travers le monde de l'équité de traitement de chaque habitante et de chaque habitant de cette planète alors cette part celle de l'Union Européenne tomberait à 4% ce que ça veut dire c'est que nous avons une responsabilité majeure parce que nombre des entreprises mais aussi des capitaux et parce que notre consommation va entraîner une part plus grande d'impact sur les écosystèmes nous avons véritablement la responsabilité d'exemplarité et de ne pas aller creuser au fond de ces océans Monica Verbeck a parlé de l'U-Material Footprint dont j'ai reparlé un petit peu après mais je voulais dire aussi qu'on a un besoin absolu d'avoir une Europe qui fonctionne avec un plafond qui essuie des limites planétaires et un plancher qui est celui des droits humains et sociaux c'est la théorie du donut que certains d'entre vous connaissent déjà du côté des écologistes nous proposons l'adoption d'un traité environnemental qui viendrait chapeauter l'ensemble des autres traités européens et textes de législation européenne et c'est aussi un sujet dont il nous faudra peut-être parler avec les Etats membres à un autre moment mais je veux pointer du doigt aussi le fait que les solutions aux crises que nous traversons ne peuvent pas être les mêmes que celles qui ont causé la crise et je veux aussi tirer la sonnette d'alarme parce que on le voit un peu partout et d'ailleurs très régulièrement dans les sommets internationaux que ce soit la dernière COP sur le climat la dernière COP d'ailleurs aussi sur la biodiversité le sommet sur les forêts d'avant-hier et j'attends de lire le traité international sur la mer mais souvent cette proposition qui est mise sur la table c'est celle que je dénonçais tout à l'heure c'est-à-dire celle de la chosification de la financiarisation de la manipulation du vivant et en fait on pense qu'on va sauver la planète et sauver la solidarité humaine en ouvrant de nouvelles frontières et ces nouvelles frontières elles sont soit financières et donc ce à quoi je faisais référence juste avant c'est à la fois la continuité des brevets qui sont déposés sur le vivant et qui doivent très largement aussi concerner la haute mer c'est la question des mécanismes de compensation qu'on voit partout sur le carbone comme sur le vivant mais ce sont aussi de nouvelles frontières physiques à l'exploitation productiviste c'est à la fois l'espace et évidemment aujourd'hui les fonds marins et c'est pour sauver les fonds marins de cette nouvelle entreprise de prédation que nous sommes réunis aujourd'hui finalement ce que je veux dire je sais que c'est pas totalement partagé par les intervenantes et les intervenants autour de moi mais il n'empêche ce que je veux dire c'est que le dogme de la croissance doit absolument être dépassé et que la recherche constante de la rentabilité même habillée des oripeaux de la transition comme c'est le cas avec ces métaux qui sont censés permettre la sortie des énergies fossiles disent-ils mais ne sauvera ni la planète ni les êtres humains ni l'harmonie entre les êtres humains ce soir la question a beaucoup été posée de que faire en cas d'incertitude scientifique moi ce que je veux vous dire c'est que cette question elle est posée depuis au moins 1972 et que l'humanité y a déjà répondu à de multiples reprises c'est le principe de précaution celui qui impose de ne pas agir et c'est ce que monsieur Moran a souligné de ne pas agir quand on ne sait pas quelle est l'étendue des conséquences des activités qu'on souhaite entreprendre et donc ce principe de précaution c'est simple ce qu'on demande aujourd'hui c'est de le mettre en application pour les fonds marins qui sont l'un des hauts lieux de biodiversité et aussi l'un des lieux les plus fragiles que nous pouvons détruire le plus alors voilà les lois de l'économie ne sont pas au-dessus de la nature mais pour faire vivre cette simple idée qui est pourtant d'une évidence absolue il nous faut toujours nous mobiliser et donc ce que je veux faire aussi ce soir et avant de vous quitter c'est remercier je veux d'abord dire un merci particulier aux personnes qui sont dans cette salle avant les intervenants mais qui font vivre cette mobilisation je pense évidemment à Anne-Sophie Roux à Camille-Étienne à Délaye Charlier aussi à Sandrine Polti aux membres des associations qui sont mobilisées je veux évidemment remercier docteur Patricia Esqueté Monica Werbeck qu'est-ce-sous-sous-as-cas sorry for the pronunciation I guess that you're used to it et bien sûr les représentants des États qui ont été présents avec nous ce soir au livret Poivre d'Arvor Francisca Brentner et Hugo Moran je veux aussi remercier évidemment Caroline Rose d'être à mes côtés sur ce combat comme sur tant d'autres à moins que ce ne soit moi qui sois au côtier à tes côtés à toi et l'intergroupe Sirica pour l'organisation de cette conférence et enfin parce que ce type d'événement ne se tient pas sans que des personnes qui ne sont jamais mises en lumière ne les organisent je vais vous demander juste de me laisser dérouler leur nom mais d'applaudir chaleureusement pour les remercier nos interprètes Maria Elena Belli Roxane Zucchero Pasquale Andiuli David Ricardo Epstein Jessica Renshaw et aussi et aussi parce que c'est important Loïs Comte et Philippine Darnard qui sont ici assis derrière leur ordinateur et qui veillent à la bonne organisation de cette conférence donc merci de les applaudir pour les remercier d'être avec nous Merci d'avoir regardé cette vidéo